Vive la liberté de la presse ! Respectez la loi L002 ! Vive la liberté de la presse ! Pas de journaliste en prison ! Si vous levez, vous montrez, puisque les slogans sont restés, si vous soulevez comme ça, je vois, je lis ce qui est écrit. Libérez à ma vitule de chaleur ! Libérez à ma vitule de chaleur ! Sa place n'est pas en prison ! Libérez à ma vitule de chaleur ! Sa place n'est pas en prison ! Magistrat, arrêtez de court-circuiter la loi ! Pas de recul ! Plus jamais ça ! Libérez à ma vitule de chaleur ! Sa place n'est pas en détention ! Libérez à ma vitule de chaleur ! Sa place n'est pas en détention ! Sa place n'est pas en détention ! Respectez la loi sur la liberté de la presse ! Respectez la loi sur la liberté de la presse ! Libérez à ma vitule de chaleur ! Pas de recul ! Nous exisons à ce que les journalistes détenus soient libérés ! Nous exisons à ce que les journalistes détenus soient libérés ! Libérez à ma vitule de chaleur ! Libérez Amadou Dioult de Diallo, sa place n'est pas en prison. A l'occasion de la journée internationale de la liberté de presse, célébrée le 3 mai de chaque année, le collectif de soutien Amadou Dioult de Diallo-Cozade regrette la violation répétée de la liberté de la presse en Guinée. Plusieurs journalistes font l'objet d'harcèlement judiciaire, dont le cas le plus éloquent est celui d'Amadou Dioult de Diallo, illégalement détenu depuis 66 jours à la maison centrale de Conakry. Le journaliste et historien Amadou Dioult de Diallo a été arrêté sans convocation préalable le 27 février 2021 et inculpé d'offense au chef de l'État et diffamation. Il est en détention provisoire depuis le 1er mai à la maison centrale de Conakry en violation totale de la loi L02 qui ne prévoit qu'une amende d'un million à cinq millions s'il était reconnu coupable. Nulle part dans ses dispositions, cette loi ne prévoit des peines privatives de liberté pour les délits commis par la voie de presse. Face à cette attente à la liberté de presse, le COSAD s'est inscrit dans la logique de défendre la loi et accélérer l'ouverture du procès le 13 avril au tribunal de Dixing. Après que le procureur a réquis le paiement de 5 millions d'amendes, on s'attendait à une liberté provisoire en attendant le verdict. Mais nous avons été surpris de voir que notre confrère s'est retourné en prison. Pire encore, M. Amadou de Diallo a été arraché de son lit d'hôpital et renvoyé à la maison centrale de Conakry alors que son traitement n'est pas terminé. Chers confrères, la presse guinéenne est en danger. La liberté de la presse, qui est l'oxygène de la démocratie, a reculé de 24 points entre 2013 et 2020 en Guinée. Les journalistes que nous sommes devons agir pour exiger le respect de la loi. Le COSAD appelle toutes les associations de presse, les organisations de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme et toutes les personnes soucieuses du respect des droits de l'homme en Guinée à dénoncer l'incarcération illégale d'Amadou de Diallo et de se dresser contre toute attaque allant dans le sens du baillonnement de la presse. Vive la liberté de la presse, vive la démocratie, je vous remercie. Libérez Amadou de Diallo, sa place n'est pas en détention. Face à l'injustice, le silence est coupable. Face à l'injustice, le silence est coupable. Libérez Amadou de Diallo, libérez Amadou de Diallo.